hey up tout le monde bienvenue sur le lp pour la suite du lp j'espère que vous allez très bien tranquillement continue sur le lp alors qui s'est-il passé j'ai construit mon petit apply de tout 30 kg 1 ici donc c'est très compact 1 très compact cas le chargeur pour les certus il ya le groupe chamber en dessous pour ceux ci là pour les proko ici pour le charge l'interface pour tout revenir les interfaces et moléculaires à fond ça pourquoi parce que j'ai mis dedans j'ai mis des 64 cas je commence à mettre des gros trucs derrière le petit système là pour faire le proko pour les proko disons que là dedans ça va du silicone là dedans du gold ici du diamant ici du j'ai pas mis le filtreur pour le pur le pur il n'a pas à fond ouais ici j'ai mis la restonne un jeu bien un truc pour le pur bah tiens ça va s'attend bien moi qui voulait mettre un truc pur en plus il m'en resta c'est magnifique up en fait je préfère quand même mettre des filters même si derrière il ya quand même tout ce qu'il faut mais je préfère quand même tout mettre moi je suis tranquille donc du coup ici le pur et ici la restonne au dessus bah tout ce qui arrive côté noir donc ça veut dire toutes les sorties de processeurs la 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 et en dessous tout ce qui est du silicone venir en rouge voilà et du coup tout ce qui ressort va directement depuis le blanc arriver jusqu'ici en blanc donc du coup bah tout arrive dans l'interface et là ça repart dans le réseau donc ça c'est plutôt un bon point je fous ça là dedans c'est bien d'avoir fait des grosses disquettes quand même ça permet de faire même pas mal de choses pour refaire une disquette de 64 cas ce qui me manque c'est un peu de redstone et un petit peu de commencer déjà c'est des ddd du certus quartz en version dust donc il en manque 51 bon c'est pas non plus la mer à boire mais mais c'est quand même cool d'avoir ça là ce que je veux faire c'est la petite série de machines alors je sais pas si je vais remettre un autre panneau solaire là haut sachant que lui en fait comment il est seulement pour le pour le réseau voilà seulement pour le réseau alors lui du coup vu qu'en fait par moment le réseau il peut pomper jusqu'à quasiment mille rf déjà pour un petit réseau comme ça c'est assez non bon mais les rêves c'est quand il est en craft vraiment en craft auto avec ça bon c'est ouais on va dire que c'est 1000 rf 1 c'est 700 et quelques des boîtes donc je préfère lui garder un panneau solaire rien que pour lui malgré que lui d'après ce que on avait vu dans le dans le guide dans le soleur away il génère jusqu'à 1152 rf par tic c'est un petit un petit solar panel je le trouve super beau mignon et autres mais voilà il peut pas non plus produire non plus des tonnes et des tonnes et des tonnes donc du coup je vais sans doute refaire un autre solar comme ça mais pour lui voilà donc je vais enlever les vitres et je fais un petit réseau comme ça je vais pouvoir tirer entre parenthèses la fibre et du coup ça va me permettre de bas d'être tranquille au niveau de ça ça d'ailleurs je vais pouvoir l'enlever et le foutre là haut voilà comme ça c'est cool il a un réseau rien pour lui comme ça les me contrôleurs je vais pouvoir les développer ça c'est plein toute façon façon les interfaces il va falloir que j'aille en remettre d'autres parce qu'il y en a plus qu'une il y en a plus qu'une je crois ouais c'est ça il y en a plus qu'une qui est libre donc il va falloir que je fasse des autres moléculaires c'est pour ça qu'à mon avis je vais tirer une fibre où est-ce que je pourrais la tirer à la fibre parce que alors là il y a le stockage je sais pas où le mettre sachant qu'il y a un truc ici ouais bon je verrais bien au pire je fous un p2p je fais tirer un petit câble en hauteur ça peut être sympa du coup le solar en fait lui prend du 5 par 5 et le truc au milieu c'est du 3 par 3 donc 5 par 5 3 par 3 du coup je vais le verrais bien ici hop voilà du 3 par 3 5 par 5 easy donc pour le solar solar 1 il me faut 16 structures blocs-1 du coup structure blocs-1 il me faut 16 ah il me manque de l'aristone forcément et l'aristone c'est l'enrichement au pire ce que je vais faire c'est que je vais remettre ça temporairement là voilà je vais prendre l'aristone qui est quand même assez bien ici parce qu'elle a miné beaucoup de choses je vais foutre le coffre en diams dessus voilà voilà c'est quand même pas mal au niveau de tout ce qu'il y a là-haut crushing infusing smelting hop crushing ça peut être pas mal voilà et au niveau des câbles il y a un instruction avec les câbles c'est que il n'y a pas de vrench qui fonctionne sur ces câbles là il n'y en a aucune 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 et du coup bah je suis obligé de d'avoir une 36 milliards de vrench qu'il y avait sur la 1.710 c'était la crescent timer elle par contre tous les modes fonctionnaient donc c'est un truc super bien le configurateur ne fonctionne pas donc est-ce que c'est un bug ou autre est-ce que je dois mettre la mise à jour sur le mode je sais pas mais voilà en tout cas niveau reston on va être plutôt tranquille je vais mettre un autre panneau solaire ça va être cool ça va être très sympa oui alors attendez avant de mettre ça est-ce que je le décale non je le décale pas parce qu'après ça va trop bouffer je vais pas forcément le décalé alors structure m'en faut 16 voilà méfie très rapidement maintenant sachant que j'ai tout accéléré des solars là par contre je pense qu'il va me manquer un petit truc ah non neuf solars donc ça basse à l'écraft ultra vite un pouf 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 et hop ça fait les neuf modifieurs on faut quatre voilà il me manquait bien de la cure glace cette glace là c'est du quartz normal avec de la sand voilà ça fait de l'enrichement sable que je vais foutre là dedans hop et du coup il manquait combien pour faire le modifier le modifier manquer 11 quicksand pour en faire 50 voilà ça va quand même plutôt vite hein faudrait que je fasse un système de sable auto aussi voilà 50 bien sûr il faut que je le fasse cuire donc c'est bien d'avoir mis les machines mais j'ai pas encore tout le réseau derrière du coup voilà on va faire du beau réseau façon une fois que tout ça sera mis en place je pourrais mettre un réseau fonctionnel en dessous ça va être un bon point niveau du disquette ça se remplit ça se remplit pas mal comparé à refiner storage le mode applique de simplifier quand vous mettez un item dans le dans le réseau ça le bouffait comme un item un type d'item et en même temps un item une unité non à plaît glace et des bites donc du coup en fait ça peut faire comme quoi peut y avoir 8 items pour un bite voilà donc c'est pour ça que je préfère quand même le à plaît glace comparé à l'autre après je sais que l'autre refiner storage il se met bien à jour il va tranquillement il a quand même des adeptes donc du coup voilà mais moi le pépère il est sorti un donc du coup je l'utilise à bonne et sire voilà il va me falloir le solar quand même le solar de tir 1 pouf voilà j'ai mon solar tir 1 maintenant il me faudrait de la cobble histoire de monter au dessus donc le solar il va aller là il fait du 5 3 4 5 et donc ça fait du 3 voilà mon solar se trouve ici pouf on va aller en dessous voilà l'assemblée complète tac on peut mettre les petites bûches parce qu'on peut refaire une partie de la charpente voilà c'est quand même plus cool et ça le verre je peux l'enlever ce voilà donc du coup là on a un petit réseau tranquillou tranquillou ce que je vais faire c'est que je vais semi tirer des capacitors capacitors 1 2 3 je vais en faire un quatrième un nom puisque en fait à l câble il fonctionne comme ça non je vais en tirer je me mette que trois pourquoi parce que je vais mettre derrière un autre réseau up up pouf voilà donc là ça se remplit on a 3000 à 3000 voyez que là ça bouge pas de 1152 environ donc une fois que ça c'est bon je vais aller chercher petite cocotte qui se trouve à côté avant de faire ça je voudrais me faire un comment un peu un configurateur anatomique disassembleur pourquoi parce que ça va me permettre de péter les câbles facilement centre me faire chier ok je n'ai que ça la refaînée à me fois un osmium compresseur ah j'ai pas ce qu'il faut un osmium compresseur comment ça fonctionne l'osmium compresseur un osmium compresseur il me faut une steel steel casing ah me dis pas que j'ai pas ça mika ah forcément je les ai plus infusing redstone je vais en faire 16 iron je vais en faire 16 coller ça directement comme ça voilà je vais en faire 16 directement là dedans ça doit se sucer quand même ah finalement ça tient alors en tâche c'est que j'en ai beaucoup d'un coup hop euh donc ceci ça fait parler basique j'en prends deux euh bucket machin aussi un compresseur voilà hop temporairement tac tac d'un oui 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 voilà l'osmium compresseur d'ailleurs on peut on peut pas plus le mettre osmium compresseur osmium compressing ah si c'est bon on peut je pensais qu'on pouvait pas en fait mais si si euh atomic disassembleur alors pourquoi je vais le faire c'est tout simplement ça m'évitera des petits problèmes éventuellement par la suite voilà merci et du coup ça et pouvoir la recharger ou pas ouais c'est vrai que euh MECA ne prend pas en compte les RF en direct comme ça voilà je suis obligé de les recharger en mode en mode YOLO donc ça va ça va aller quand même à 240 000 RF c'est plutôt c'est plutôt important hein donc du coup euh slow fast oh putain c'est ah je pensais que ça allait plus vite hein ah bah mon cul ça va pas plus vite oh putain c'est la merde eh MECA faudrait vraiment que tu changes tes câblages je suis obligé de les péter à la main c'est plutôt chiant c'est pour ça qu'une fois que ça en fait c'est c'est prêt c'est cool et encore je pourrais même mieux faire ça veut dire que à partir de la plage je peux mettre un système de P2P euh d'ailleurs au niveau des P2P est-ce qu'il y a le P2P énergie ? il y a P2P M.E. Redstone light item EU ah il y a pas le P2P RF donc ils l'ont pas encore mis il l'a pas encore mis en contact contact il y a les EU mais clairement ça me convient pas les EU il y a la redstone ouais bah ouais mais non en fait par contre ça c'est super pratique pour péter ça c'est moins pratique encore forcément voilà le solar là d'ailleurs qui me sert plus à rien en tout cas l'atomic disassembleur c'est plutôt cool donc du coup j'ai un ultimate energy tube que je fais ça comme ça qui se recharge forcément parce que j'ai besoin d'énergie derrière voilà j'ai quand même des beaux trucs euh tac alors lui normalement doit se recharger à main que je lui donne la possibilité c'est ça que je comprends pas je crois pas qu'il puisse se recharger lui parce que normalement l'énergie il dit energy cube ultimate non pas l'infini c'est en carrière c'est 51,2 je suis à 51,19 normalement il doit se mettre à fond donc ça veut dire qu'il est pas forcément compatible comme ça allo oui eh oh il est passé où lui allo attendez c'est moi ou il vient de péter entre les mains attendez je vais quand même vérifier pour être sûr parce que je viens de le péter je viens de le péter non bah c'était un bug c'était un bug parce que normalement il y a tout ce qu'il faut et ça ça veut pas aller avec les machines comme ça ça veut pas aller vers underio normal énergie conduite je vais tester un truc ça ça se connecte ouais lui il se connecte comme ça ok donc bon d'un côté ça va ça me rassure d'un côté mais bon c'est quand même assez chiant ouais lui par contre bon bon le câble vibrante on va dire que c'est pour les bienfaits de la de la vidéo parce que je pourrais le faire c'est pas ça qui me tu vois il y a un ah bah tiens le v'là le cube ah bah putain le v'là ce cube en fait là tu vois il se voit bon en même temps ça te permet de pouvoir te recharger si tu veux mais pour les bienfaits quand même ça pourrait être bien au pire je casse un un capacitor et je mets un câble comme ça c'est ce que je vais faire je pense parce que voilà on va rester comme ça je vais mettre un câble comme ça voilà au pire j'aurais pu foutre un câble de cache un cache enfin bref on verra ça comme ça plus tard infusing crushing elite smelting crush et euh bah il m'en manque un ah putain elite factory des fois les câbles les trucs qui veulent pas aller où qu'ils veulent euh du coup j'ai un truc ici euh comment faire comment faire réfléchissons monsieur euh ce qu'on peut faire on peut partir des câbles sur les côtés ça c'est pas trop un problème du coup au milieu je suis tranquille alors par contre j'espère que y'a un sens y'a pas de sens j'espère qu'il y'a pas de sens ah putain y'a un sens y'a un sens y'a un sens bon j'irais foutre une vibrante au pire euh là haut c'est une vibrante ça sort 25000 donc du coup euh un peu au zef ouais bon pour l'instant je vais je vais laisser comme ça ça risque de pomper un peu plus que je pensais d'habitude hein mais bon c'est pas très grave au pire euh on fera les on fera les câblages comme il faut donc Elite Smelting Factory permet de tout cuire hein tout cuire ou presque crushing crushing bah crushing enriching pas mal pour la génération de minerais à gogo euh donc on peut se mettre là machine 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 ouais et au pire euh machine euh euh ah c'est chiant ça ça c'est quoi ? ah c'est une stair ouais pfff fuck you euh fuck 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 you au pire au pire j'aurais dû juste connecter le câble comme ça comme ça hein moi j'aurais eu un on va dire un gros câble mais euh moi j'aurais une sortie quasiment directe de 20 000 là on passe par un capacitor donc euh c'est ce qu'on va faire voilà il y a pas mal de mélanges dans cet épisode tiens c'est tu vois il se connecte directement ici ah et ça c'est chiant c'est vraiment chiant ces câbles là sérieusement 1 2 3 1 2 voilà c'est chiant c'est vraiment casse-burne donc un câble d'énergie qui sort ici lui je pense que c'est une stair mais en dessous il y a quoi ? il y a de la terre donc c'est plutôt un bon point ouais encore un truc qui va me casser les pieds euh c'est vrai qu'il y a de la terre elle va être couchée toi voilà euh qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? parce que je voudrais bien mettre les machines plutôt ici que de les mettre à tête à wind comme ça je pourrais faire partir un câble limite du ME sur les côtés parce que là ça va oh ok là ça va prendre déjà une bonne partie du réseau j'aurais juste la place pour passer donc c'est pas le top on va faire des modifications le câble c'est quand même bien le gros câble c'est quand même bien euh toc voilà bon après c'est du bois les gens donc ça par contre c'est de la grâce ça je suppose que la grâce ça se voit ici ouais au pire je peux rajouter une petite couche de... hein ça cheat hein ohlala ouais ouais c'est cool voilà comme ça on va pouvoir mettre un petit truc voilà 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 comme ça je peux mettre un câble comme je veux voilà tac 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 euh du coup hop je vais remettre ça comme ça on va pouvoir mettre les choses correctement machine 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 on va pas se casser les pieds pour ça euh enriching pouf on va mettre anti-crushing anti-smelting on va mettre anti-crushing anti-smelting ok un fusing ça peut être pas mal de le mettre même si un fusing personnellement je l'utilise pas beaucoup mais c'est quand même bien ça évite des choses donc euh ah ouais mais en fait je passe où l'énergie moi parce que j'ai l'habitude de fonctionner avec applied euh au pire on peut passer des câbles par en dessous je fais une interface ici comme ça ça peut aller vite euh parce que du coup au pire je peux le passer par dessus en fait j'aime pas la disposition des câbles hein en fait je sais pas comment faire au pire je suis rentré par dinguerre et je sors euh par en dessous après je mets des caches ça peut être pas mal de toute façon il va y avoir un autre ME qui vont aller là donc du coup je vais avoir plus de place et avoir encore moins de place plutôt comment faire je comprends pas bon je vais fixer ça et je vous retrouve euh bah tout de suite bon voilà du coup ce que j'ai fait c'est que tout simplement j'ai passé le câble directement ici j'ai remis le réseau comme c'était avant ici euh là normalement il y a un pipe qui se connecte vous le mettez en mode none donc du coup il touche plus et comme ça ça passe par en dessous voilà comme ça je reste dans la possibilité du input au dessus output derrière comme ça on est tranquille je mettrai 4 euh interface euh comme il faut un et puis euh et puis euh piolo parce que ça va être assez casse-pieds sinon donc euh on va faire ce qu'il faut pour être tranquille au pire euh vu que la principale euh des choses c'est d'enriching et ensuite ça extracte du coup on va être tranquille du coup maintenant je peux faire 4 interfaces forcément il manque du flux euh flux et bah on va lui dire qu'est-ce que euh 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 bon on va lui dire ce que c'est que le flux un flux comme ceci c'est égal à une crushing voilà je vais lui dire que un flux comme ça c'est égal comme ça comme ça comme ça qu'on va devoir lui demander de faire une interface déjà il va le reconnaître voilà interface en mode crushing pouf et je lui dis de faire ça donc du coup là on va être tranquille euh afin d'éviter de prendre 4 réseaux trop compliqués je vais principalement lui donner un 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 accès au réseau alors par là déjà ça c'est clair et net hop je vais prendre un câble c'est du réseau sur réseau ici hein quand même c'est c'est assez laborieux euh P2P alors ça je vais le passer en mode crushing voilà je vais demander des purs par dessus 5 forcément rien on m'en doutait que ça allait demander des purs euh des autres flux s'il te plaît bah non 7 largement ce qu'il faut oui hop les 7 là euh flux j'en demande 5 fais moi les et je demande des proko en diamant s'il te plaît il me faut également une pure et une memory card voilà maintenant les P2P 1 2 voilà donc ce que je vais faire c'est tout simplement je vais dire que euh va y avoir 1 2 câbles en plus c'est bon à savoir parce que des fois tu vois quand tu demandes des choses au moins tu sais ce qu'il te manque ou pas hop un petit câble par ici donc 1 2 tu connectes un P2P ah un P2P ah un P2P ouais un P2P et euh tu passes par ici tu passes par là si je te mets un P2P comme ça en mode direct est-ce que tu aimeras ? je crois pas mais on peut toujours essayer euh lui il passe par lui il passe par lui mais il a que 8 chanel il faudrait bien qu'il se connecte sur un gros truc euh je sais pas si ça va passer mais on va tester je crois pas hein je te le garantis tout de suite je te crois pas que tu vas aimer mais pour l'instant il a l'air d'accepter un link ah bah il a l'air même de plutôt bien accepter d'ailleurs c'est chelou quand même dommage on puisse pas savoir le nombre de réseaux exacts ah clear copie confirmation load service from memory card load service card normalement tu dois être linké cependant j'ai pas les channels qu'il faut donc du coup je ne pense pas que tu vas aimer ouais je pense pas non plus output side un linked d'hévis messing chanel bon on doutez un petit peu d'ailleurs parce à mon avis il y a trop de réseaux là-dessus lui il a toujours un accès il a toujours un accès lui aussi parce qu'il est en mode online toi je ne sais pas si tu as un réseau si tu as accès au réseau c'est quoi des capacitors et ici on va faire des 1k alors les crafting il a les capacitors il a pourquoi il me dit que je n'ai pas de réseau il me dit qu'il n'est pas relié pourtant lui il me dit qu'il est relié 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ça risque de faire trop par rapport à ce que je lui demande alors 1 2 3 au pire il faudrait que je rajoute il y en a 3 comme ça donc 4 5 alors 1 2 4 5 5 et mes contrôleurs ça après c'est pas sûr que je les ai et puis les prokos en demande en fait on va essayer un autre truc sinon je les connecte en direct c'est pas ça qui me dérange au pire mais pour éviter le nombre de channel est trop trop imposant forcément un skystone j'en ai plus si enriching crushing smelting je rajouterai des speed toute façon pour accélérer le truc parce que forcément il n'y a pas ce qu'il faut 1 et puis 2 2 ce qu'on va faire c'est que ça je vais le déconnecter voilà il passer en mode semi bourrin voilà normalement là tu es en mode online ouais je confirme que tu connais ouais à mon avis il y a un problème de réseau là bas c'est pour ça que je vais passer des câbles une fois que j'ai tout ce qu'il faut je passerai des câbles comme il faut les chistes je m'en fous un peu maintenant ça du coup je m'en fous j'ai la cocotte là qui est super bien qu'est ce qu'il me faut des interfaces flux et une seule tu me dirais oui ouais une seule il me dit oui donc du coup une fois qu'il y en a une qui est connectée les flux vont pouvoir se faire en auto voilà maintenant il efface pouf voilà il sait les faire pourquoi parce que lui maintenant il a un réseau qu'il voit il voit directement via le P2P ici c'est pour ça ah bah oui peut-être que je vais le remettre dans le réseau des fois euh forcément donc un deux voilà un fusing encore ouais un fusing je pourrais faire un système semi auto extract lui par contre la fusing je crois qu'il va plus me déranger parce que il faut que tu l'envoies en même temps d'un côté un câble qui insère un par exemple un liquide un autre qui envoie l'item et un autre qui envoie ce qu'il faut donc du coup ça risque d'être un petit peu compliqué attends je vais voir si extra en extra comme ça ouais non ouais je peux pas je peux pas faire comme je veux à mon avis lui il va plus me gêner qu'autre chose donc lui tu vois je vais aller le mettre plus loin parce qu'il va en demander un seul par contre s'il y a une autre enriching crushing ou smelting à mettre là je pourrais parce qu'il y a une autre interface dessus qui me permettra de le faire donc ça c'est bon tout est bon maintenant il me faudrait des conduites alors l'épisode va être long mais c'est pour votre bonté voilà en fait maintenant quand je vais demander par exemple une interface il va tout le crafter et il va le renvoyer dans le réseau automatiquement tac il le craft il va l'éjecter et hop c'est bon je l'ai directement donc ça on va dire que c'est un bon point maintenant que ceci est en fait il va y avoir le traitement des minerais ça par contre ça va être autre chose puisqu'il y a ça ça il faudrait que je le bouge ça il faudrait que je le bouge je voudrais bien le mettre en bas ça pourrait être même très bien il y a masse 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 de minerais qui est plutôt cool euh comme le coal le nether quartz le lapis qui peut être pas mal ouais l'hardite le cobalt aussi à faire enfin il y a tellement de choses il faudrait aussi qu'on attaque les abeilles un jour j'aime bien le toit il ressemble très au panneau solaire YOLO donc enriching c'est pour la de l'eau voilà le sartus aussi ça de toute façon on va le faire en moment en auto donc est-ce que si je mets un lapis comme ça ouais il va pas le foutre en mode auto alors tu vois c'est un truc que je pensais qu'il allait me le mettre en mode auto mais pas du tout hop tu vois l'iron en fait ce que je voudrais faire c'est que l'iron revienne dans le réseau ici c'est pour ça qu'à mon avis les minerais ce que je vais faire c'est que je vais mettre un autre enriching et je vais en remettre un là et je vais lui dire qu'il importe ici qu'il exporte en cuisson là-bas et qu'il remonte là-haut bon par contre l'input des fois il est un peu lent faut pas le cacher il me faudrait des speeds derrière des speeds d'amigrées de... ouais il faudrait qu'on se fasse aussi ça qui peut être pas mal bon c'est une nether star hein mais... peut être pas mal en plus c'est 4 millions de rf interne puis c'est pas... mais ça coûte pas extrêmement cher en fait hein l'Irging a fuser ça par contre ça risque de douiller un peu pas même pas en fait c'est ça c'est la nether star qui coûte... un petit peu cher au pire on se fait une withering hein et puis euh... c'est la withering bon 5% de chance de l'avoir mais... c'est quand même cool euh... des speeds degrés de mecha... ou pas... ouah ça coûte cher Electrical Steel Electrical Steel c'est du... coal fair silicone euh... tiens je vais en faire 15... 14 même iron tu vois j'ai les 26 poudres là que je voudrais bien passer en mode de l'eau 26 poudres et du coal en mode de l'eau crashing normal smelting voilà comme ça bah moi il me revient ici le coal ouais je commande les 14 et du coup ça va me faire une extrae chose tenue donc du coup moi ce que je vais faire je vais vous laisser là voilà je vais faire tout ça hein je vais accélérer le rendu derrière parce que c'est pas que mais... disons qu'il est un petit peu long juste un peu et du coup bah rendez-vous une prochaine fois tranquillement tiens je vais l'accélérer voilà 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 allez sur ce bisous tout le monde c'était Epay à la prochaine oh un beau petit réseau qui est pas bien comme je veux c'est parti c'est parti c'est parti